Dans ma pratique du parapente, le cross a pris une part très importante aujourd'hui et pour progresser et voler en sécurité, j'essaie de voler régulièrement et de m'entraîner sur des sites proches de chez moi. Ça permet de créer des automatismes dans la technique de pilotage et surtout au printemps où le pilotage actif est très exigeant. Donc je m'entraîne et certaines journées, il arrive que les conditions du jour et le pilote soient en phase favorable pour faire un vol qui sort du lot et c'était le cas aujourd'hui à la Croix d'Alente. Alors c'est parti, je vous emmène vivre quelques instants magiques là-haut. Petite Croix d'Alente encore une fois, un mois après, c'est toujours aussi fumant. Il y a du 3000 de plaf là, ça se satélise du côté du Trello là-bas. Allez Croix d'Alente, on va décoller 15h08, c'est parti ! Alors je vais détailler un peu plus l'extraction car le reste du vol a été un peu plus simple dans l'ensemble et un bon départ nous place dans de bonnes dispositions. Il faut faire preuve de patience mais aussi être rapidement efficace, ce qui peut sembler un peu contradictoire. Mais dans la basse couche en tout cas, avec les brises, ça peut être un peu technique. Il y a plein d'endroits un peu piégeux alors que beaucoup plus haut, c'est assez confortable quand on arrive à y rester. Si on veut choper les thermiques les plus forts, il faut partir un peu à distance du relief. Alors en sortie de décollage, comme souvent, je pars à droite directement en cheminement, ça marche et je suis en quête de mon thermique d'extraction. Aujourd'hui, objectif, raccrocher le Trello et le longer du côté ouest pour éventuellement aller à la dent des portes et pourquoi pas ben plat et revenir ici. J'aperçois un essaim de Fouca qui matérialise sûrement un beau thermique. Il y a un gros thermique qui doit monter à 2, 3 sans problème. Droit devant. Thermique légèrement couché par l'ouest. On va arriver dedans dans une dizaine de secondes. Je sens déjà qu'on n'est pas loin. Les oiseaux sont dedans, mais moi je ne suis pas dedans. Mais je suis certainement passé un peu à côté. Bon, c'est le début de vol, je ne me sens pas encore super efficace. Et oui, là je chope un truc qui ne monte pas droit, comme les oiseaux. Moins le thermique est fort, plus il se fait décaler par le vent ou la brise. C'est pas aussi fort que je l'avais espéré. Et ça va m'enfermer dans la combe ouest de l'arc à l'eau. Je pensais ensuite trouver un autre thermique sur le relief suivant, ma solie, comme la dernière fois. Mais je ne trouve rien d'intéressant. Alors, retour en arrière. Je lutte un petit peu contre la brise. Et une fois bien en dessous du plan de la limace, là où il y avait les oiseaux, et bien je monte enfin avec quelques huit et j'enroule enfin ce vrai thermique. Là en tout cas, à chaque fois que je suis venu ici, été, hiver, au printemps, c'est toujours là que j'ai trouvé mon ascenseur assez agréable en plus. Allez, j'ai trouvé la sortie. J'ai cru que j'allais vraiment pas m'en sortir dans cette combe. Je me suis enfermé trop vite dans le cheminement. Alors que c'est bien là où il y avait les oiseaux. Là, il y a un bon thermique qui ressort. On voit très bien le parc des Vosges. Ne pas rentrer dans le parc, rester en ouest de cette crête. Attention, si vous venez ici un jour, c'est très beau. Et c'est aussi très fragile. Le parc a la gentillesse de nous laisser évoluer à proximité. Alors, soyons dans les clous. Alors voyez, le thermique est assez droit au départ, puis il perd de la puissance un peu plus haut et se fait à nouveau décaler par le vent. J'en déduis que le thermique est en train de s'essouffler. A 2200 mètres, je pars donc m'appuyer sur l'arc à l'eau, où je trouve encore de la ressource pour monter à 2500. J'aurais bien aimé taper encore un peu plus haut, mais j'ai pas besoin d'autant pour le Trello qui est assez proche finalement. En tout cas, j'en prends plein les yeux ici. Je suis au plus près de la réserve de faune des Beauges, mais sans jamais rentrer dedans. Voilà la croix de l'arc à l'eau, juste là. 2500, on va sur le Trello. Je quitte l'arc à l'eau, qui m'a été bien généreux. Voilà, arrivé sur le Trello, la Dante Pleuven. 2200. Donc le but, c'est de longer les falaises ouest, et de rester très haut. Voilà déjà. Alors au niveau de la Dante Pleuven, au sud du Trello, là je tombe sur un boulet de canon bien turbulent. Ça secoue ! Que j'arrive pas à y négocier, je suis assez impressionné par sa puissance. Je stresse un peu, parce que tant que j'ai pas trouvé le bon rayon de virage, pour rester dedans, je suis vulnérable au cisaillement des bords du thermique, donc aux fermetures. Encore un thermique que j'arrive pas à attraper. J'aime pas me faire brasser comme ça. Alors le pilotage est assez intense, mais finalement je décide de quitter la zone, car c'est trop désagréable pour moi, et je prends la décision de cheminer, puisque j'ai une hauteur encore assez confortable. Pour l'instant ça se passe bien, je vois la dent des portes, ça avance bien, je suis assez haut, 12 jours 2250. J'arrive à la dent des portes, et bientôt à bon plat. Ce serait bien que je retrouve quelque chose d'entre temps, pour pas passer trop bas. 1960, je trouve rien qui porte. Et je n'ose pas trop me mettre à cheval sur la crête, parce que le parc est tout prêt. Et devant moi il y a l'ail rouge qui enroule à bon plat, donc je pense que je vais faire pareil. De toute façon j'ai pas le choix. Alors je retrouve enfin un très léger appui, avant la pointe de vent plat. La première zone est un peu faible, je fais seulement que maintenir à ma hauteur, et puis en avançant un peu devant, c'est légèrement mieux, je fais d'abord quelques bits en étant proche du relief, et pour pas trop dégrader mon taux de chute. Et puis une fois que j'ai pris un peu de marge, j'enroule un joli plus 2, et je suis de retour à 2200 mètres. Trop bien, je peux passer sans soucis, valider ma première balise, et même la dépasser, puisque je vais aller jusqu'aux portes de Doussard, vers le charbon. Je fais demi-tour car l'heure tourne, j'ai vraiment pas le droit de vacher aujourd'hui, parce que j'ai des impératifs familiaux. En tout cas, début de parcours très très beau, les conditions sont parfaites, la vue extra et des bonnes sensations. Allez, la dent des portes, c'est reparti. Je suis poussé par un peu du nord, donc je vais vite. 40 km heure. C'est longtemps que je suis pas monté là-haut. 1900. Je suis repassé en dessous des 2000. Ça chemine, mais bon. Je suis poussé par la brise. J'ai pas besoin d'enrouler. J'ai 50 km heure. Et ben, grâce à la brise. Donc, j'ai du 19 de finesse. 23 et demi. Non, c'est bon. Je vais revenir sans enrouler, il n'y a pas de problème. Ah, les brises, ça change tout, on va. Là, c'est favorable, tant mieux, mais ça pourrait ne pas l'être. Je suis en retour en moins de 5 minutes à la dent de Pleuven. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai tilté. Les brises favorables seront ma stratégie principale durant toute la fin de mon vol. Et ça va me faire gagner un temps considérable et augmenter ma moyenne de vol. Bon, je suis à finesse de mon atterrissage, donc je peux continuer si je veux un peu. C'est magnifique, en tout cas. Très, très beau. Quel paysage, dis donc. Bon, là, je suis carrément face à la brise, donc j'avance pas. Voilà. On va monter dans le thermique et on va se mettre au moins à 2000. Il va falloir cadencer fortement, là. Bon, là, sinon, je vais me pousser directement vers la Croix-Valent. J'ai 20 de finesse, donc normalement, ça va le faire tout seul. On joue avec le vent. Ça sert à rien de prendre des tours s'il n'y a pas de thermique. Au final, il est là, le thermique. Je fais du 50 à l'heure, là. Il y a une brise de dingue. 3,5 en poussant à 40 à l'heure. C'est un truc de dingue. Je suis dans le thermique complètement couché, ça se trouve. Je vais arriver plus haut à la fin d'une transition. Bon, ça a l'air de bien porter dans toutes les transitions. On va essayer d'aller vers la recluse et s'il faut, je reviendrai en arrière. Mais là, c'est vraiment une tentative pour du bonus. Contrairement au mois dernier, j'arrive cette fois-ci à la bonne hauteur, au raccrochage et la recluse est généreuse. Juste pour me tranquilliser, je prends quelques tours pour être bien au-dessus de la crête. Mais ça chemine super bien tout le long. Vraiment une ligne incroyable. Eh ben, je remonte sur l'aircluze. Thermodynamique, ça pousse fort. La brise, elle vient bien taper sur l'aircluze, là. De temps en temps, il y a des bonnes bulles aussi. Pour un plus deux, je prends. Je fais que des huites parce que ça dérive pas mal quand même. Mais ça me suffit à monter largement. Pratiquement 1800. Ça raccroche très très bien. Je pense que je peux avancer, là. On a plus trois et demi, hein. On va se le farcir, celui-là. Allez. C'est long. Putain, quelle journée ! Au bout, là. Ça monte tout le long. Je continue jusqu'à la croix de l'arcluze et je ferai demi-tour. J'espère que je serai pas trop poussé et contré dans l'autre sens. Oh là là ! Plus trois et demi ! Sur du cheminement ! On voit mon lambert, maintenant ! Oh, c'est magnifique ! Au final, c'est trop beau ! J'en ai rêvé ! J'en ai rêvé de Starcluze ! 2050 ! Quel panorama de l'autre côté ! Oh, regardez-moi ça ! Oh là là ! Trop, trop beau ! Alors, devant la croix, je passe sans le vouloir dans le ténueux thermique de l'arcluze et je me fais bien taper dessus, mais toujours réactif au pilotage, sans fermeture, et ça, c'est bon pour la confiance. Ouais, fermeture éveil aussi ! Wouh ! Wouh ! Ok ! Parce que j'espérais sur le retour... Ah, c'est pas la même ! Là, j'ai le vent de face, donc... Malgré le fait que je suis à 2000, j'ai quand même du Nord, hein ! Mais j'avance pas beaucoup ! 24, bon, ça va ! Trop beau, en tout cas ! Trop beau ! Allez, il est temps de rentrer, mais dans ce sens-là, je suis contre la brise ou le vent du Nord. Je suis contré, forcément, mais là-haut, elle glisse super bien ! J'accélère au tiers comme souvent, et ça passe super ! Bon, bah, je suis rentré ! Je suis au-dessus de ma voiture, quasiment ! J'ai arzi ! Trop bien ! Ça boucle ! Impeccable ! J'ai volé une heure et demie pour l'instant, je regarderai le kilométrage, mais j'ai fait tout ce que je voulais faire, franchement, au top ! Mon meilleur parcours depuis la Croix d'Alan, largement ! Encore un carton plein aujourd'hui pour la Croix d'Alan ! J'espère que ce vol vous a plu, je vous invite à mettre un petit commentaire et un like pour continuer à m'encourager, soutenir cette chaîne qui me passionne et vous fait vibrer, je l'espère ! Abonnez-vous si vous voulez en voir plus ! A très bientôt les amis et bon vol ! A très bientôt !